Les gens qui sont le plus sceptiques au début, c'est ceux qui viennent nous faire des gros câlins à la fin en nous disant merci pour ce moment de trois jours où je me suis senti libre, bien et les idées claires. En fait, les gens viennent dans un festival pour rencontrer d'autres personnes, pour découvrir de la musique, des arts, un lieu, et se retrouvent souvent coupés de ce besoin-là par leur téléphone. Du coup, on leur propose de mettre leur téléphone dans une pochette magnétique, qui ferme, et ensuite ils sont libres pendant tout l'événement. En fait, ça recrée une atmosphère sociale complètement différente, ce qui est beaucoup plus intéressant, je pense, lors d'un événement. Parce qu'à la fin du festival, tout le monde se connaît, les groupes ont complètement changé, et ça c'est aussi le sang portable. Maintenant, dans l'attente des toilettes, dans l'attente pour le bar, dans les moments où on perd ses amis, en fait on en retrouve d'autres. Tu sais où il y a les pochettes Yonder ? Pour Da Vinci News. Hop ! Et du coup, ça c'est les fameuses pochettes. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elles ont été créées à San Francisco, donc au plein milieu de la Silicon Valley. Parce qu'il faut savoir que les gens qui travaillent dans la Silicon Valley, et qui ont inventé les Facebook, les Google, etc., n'en peuvent plus. Tous leurs enfants sont sans portable, enfin voilà. Juste pour la petite anecdote, il suffit juste de mettre son portable dans la pochette, de le fermer comme ça, et ensuite c'est fermé magnétiquement, et la personne n'y a plus accès pendant l'événement. J'ai juste à le mettre dans la poche, ça permet d'éviter tout ce qui est vol, casse, etc. Et il y a une zone de reconnexion en cas d'urgence. Donc par exemple, si quelqu'un a un baby-sitter, si quelqu'un est un pompier de garde, on a déjà eu tous ces cas-là. Et maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs qui utilisent ces pochettes. Il y a Florence Foresti pour ses spectacles, Jack White et des Y-Stripe. C'est utilisé dans des écoles, c'est utilisé dans des entreprises. On n'est pas contre le digital, mais on pense que c'est intéressant de faire une pause. On est en train de faire toute une décoration, avec plusieurs scénographes qui font des décorations un peu barrées, comme cet escalier brillant juste derrière. C'est un escalier qui te mène vers des cieux insoupçonnés. Ce qu'on essaie de faire à chaque année lors du festival, c'est de s'installer sur le lieu en pouvant laisser des choses qui seront durables. Par exemple, comme c'est des installations, qui sont un peu des installations artistiques. Ici, c'est la scène spectacle vivant. Et ça, c'est quelque chose qui reste depuis deux ans maintenant sur le festival. Et ça permet de s'installer sur le lieu en apportant vraiment quelque chose au lieu. On a des structures d'accueil qui sont utiles au propriétaire Jeff pour ses autres réceptions. Donc là, on a la grande scène, qui est plutôt musique électronique. Là-bas, il y a le premier bar. Là, il y a un espace chill, détente pour les festivaliers. Les artistes, en fait, quand ils viennent, ils se sentent bien parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre les artistes, les organisateurs et les festivaliers. Il n'y a pas de zone backstage, il n'y a pas de zone à bouteilles, carré VIP, tout ça. En général, l'artiste, il joue. Quand il finit de jouer, il passe devant la scène avec les festivaliers. Et de pouvoir jouer avec un public qui est curieux comme ça, en pleine nature, un public qui est disponible aussi. Parce qu'aujourd'hui, un artiste qui joue, quand il va passer une musique ou même un groupe, etc., et que ça va bien marcher, tout le monde va sortir son portable pour le filmer. Là, tout le monde a les bras en l'air, danse, se regarde. Il y a beaucoup plus de vie. Là-bas, on a construit aussi un labyrinthe végétal de 900 mètres carrés. Le festival, c'est assez unique de danser. Et pour le château, c'est une super œuvre d'art qui attire des touristes, du public. Et on essaie de mettre le plus possible de matériaux en bois, de matériaux organiques, pour que les festivaliers puissent se sentir dans un environnement naturel. En fait, le principe du festival, c'est que 2000 personnes puissent se retrouver dans la nature et vivre ensemble comme un petit modèle de micro-société. Donc, tout l'événement est sans portable. Ça permet vraiment aux gens de communiquer entre eux. Et le but du festival, c'est vraiment de connecter les individus, l'art et la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada